Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer très simplement cette vidéo. Je vais commencer par vous remercier. Merci à la Fédération française des banques alimentaires d'avoir continué, comme depuis des années, de faire fonctionner la solidarité. Merci à vos salariés, à vos bénévoles d'être restés engagés, attentifs aux autres, alors que la période aurait pu susciter le repli sur soi et l'explosion des égoïsmes. Merci à vous, entreprises solidaires, d'avoir continué de donner pour nos concitoyens dans le besoin. L'abbé Pierre avait coutume de dire, à juste titre, que la maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société, est l'indifférence. Je me réjouis profondément que notre pays n'ait pas succombé à cette maladie et que nous ayons pu tenir ensemble en diminuant l'indifférence. Bien sûr, l'État a été à vos côtés tout au long de la crise. Et bien sûr, l'État continuera de l'être dans la relance. Je ne vais évidemment pas vous accabler de chiffres. On va en retenir un seul, 100 millions d'euros, grâce au plan France Relance. 100 millions d'euros ont, au moment même où je vous parle, été partagés entre plus de 600 associations qui œuvrent au quotidien pour lutter contre la pauvreté et contre l'exclusion sociale. Je me réjouis vraiment que les banques alimentaires soient parmi les lauréats de l'appel à projet, à la fois au niveau national, mais aussi au plan local. Je garde un souvenir ému de ma rencontre assez récente avec les banques alimentaires de Rennes et de Saint-Malo qui ont obtenu des fonds dans le cadre de cet appel à projet « Lutte contre la pauvreté ». Oui, l'État, et c'est normal, est en soutien de la solidarité. Mais oui, les Français aussi, et les Français n'ont jamais été aussi généreux qu'en 2020. Enfin, merci à eux aussi. On ne le dit pas assez. Mais oui, nos entreprises aussi ont participé à cet effort national. Et je fais vraiment partie de celles qui pensent que l'entreprise est un acteur majeur de la cohésion et de la solidarité dans notre pays. Quand on a acté l'existence d'une raison d'être des entreprises, nous avons acté que vous aviez un rôle particulier à jouer dans la société. Et cela parce que vous avez un impact. Votre présence dans ce club des entreprises solidaires témoigne que vous ne m'avez pas attendu, vous n'avez pas attendu la loi PAC pour vous engager. Je pense vraiment que l'engagement sociétal des entreprises est un acte utile, bienveillant, citoyen que l'entreprise porte en elle. Mais il est aussi un critère de performance à valoriser. Une information d'utilité publique, important de le faire savoir. Une performance qui, justement, aujourd'hui, ne peut plus se mesurer uniquement à l'aune de la création de valeur ou du profit financier. La performance des entreprises, elle est plus large. La valeur ajoutée des entreprises, elle est plus large. Elle doit être plus équilibrée, certes économique, mais aussi écologique, sociale, solidaire. En un mot, la valeur ajoutée des entreprises, ce n'est pas uniquement leur profit financier. C'est aussi l'empreinte sociale, environnementale, qu'elles laissent, qu'elles encouragent. C'est donc pour ça que j'ai lancé ce jeudi 27 mai la plateforme de service impact.gouv.fr. Une plateforme, un site web, qui est un outil. Un outil pour partager les savoir-faire, pour faire en sorte que vous partagiez de nouveaux savoir-faire et surtout pour vous permettre de faire savoir ce que vous faites déjà en matière environnementale, sociale et de bonne gouvernance. C'est un exercice de transparence qui a vocation à embarquer un maximum d'entreprises déjà engagées ou qui souhaitent entamer leur transition environnementale et solidaire dans la recherche d'un impact positif sur la société. Ma conviction, c'est qu'on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Et je souhaite, avec cette plateforme impact, alerter, sensibiliser, encourager, acclimater les entreprises à collecter des données et à mesurer leur impact. J'espère aussi vraiment créer un mouvement d'engagement parmi les entreprises et tenter de convaincre le plus grand nombre de nous rejoindre pour progresser ensemble. Ces sujets ne sont pas l'apanage des très grandes entreprises. Beaucoup de très grandes entreprises ont déjà des stratégies d'impact, sociale, solidaire, environnementale. Mais cette plateforme que j'ai lancée, elle est pour toutes les entreprises, à partir de la plus petite des TPE, des petites PME ou des entreprises de taille intermédiaire de notre territoire. Il y a beaucoup d'entreprises, et notamment petites, qui font beaucoup pour réduire leur empreinte environnementale, qui font beaucoup pour faire bouger leurs chaînes de production, développer les achats durables, qui font énormément au plan social, pour partager la valeur, former des apprentis, accompagner les plus fragiles, mais qui n'ont pas forcément d'outils ou de lieux pour le faire savoir. Alors, cette plateforme, elle est pour vous. Que vous ayez une toute petite entreprise ou une très très grande. Elle est ouverte à tous. C'est une démarche volontaire, et c'est une démarche qui est offerte à toutes les entreprises de France. Alors vous, vous êtes déjà engagé. Vous êtes membre d'un club très engagé. Faites le savoir. Venez sur impact.gouv.fr. Aidez-moi à aller encore plus loin. Et soyez surtout assuré de mon soutien, mais aussi assuré de mes remerciements de citoyennes et de ministres, de mes remerciements les plus sincères pour votre engagement durant cette crise terrible. Un engagement fort, un engagement qui a fait sens, un engagement qui démontre que notre pays est un pays de solidarité. C'est ensemble qu'on peut aller encore plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada